Des dizaines de voitures bâchées à Jigashongai. Alors, est-ce que c'est des Model 3 Project Highland, du coup ? Pourquoi elles seraient bâchées, si c'est pas ça ? La semaine dernière, le journal chinois, citant une personne apparemment en courant du sujet, a noté que la Model 3 mise à jour de Tesla devrait être mise dans un ventre dans quelques semaines. Le constructeur de véhicules électriques accepterait même des dépôts d'acheteurs nationaux, d'abérines, toutes électriques. Les consommateurs ont la possibilité de prendre livraison d'une Model 3 de la génération actuelle avec de nombreux avantages, ou de Highland, avec moins d'incitations. Donc là, un tweetos qui nous résume les nouveautés, etc. Le journal a noté dans son rapport que jusqu'à présent, davantage de consommateurs chinois choisit d'attendre le déploiement de la Model 3 Highland, même si le véhicule n'offre pas autant d'avantages que les unités Model 3 de la génération actuelle, qui sont déjà disponibles maintenant. C'est compréhensible compte tenu de l'excitation entourant ce roustillage, dira-t-on. Bon, ben voilà, les dernières actus. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Chose intéressante, des rapports en prenant des chiffres ont également suggéré que la production initiale des unités Model 3 Highland est déjà en cours. Et bien que Tesla n'ait pas confirmé des images aériennes de l'opérateur de drone Jason Yang, qui suit de près les progrès de Jiga Shanghai depuis ses débuts, ont récemment révélé une fois de croissante de véhicules mystérieusement enveloppés dans le lot logistique de l'usine. Chose intéressante, les autres véhicules de la région n'étaient pas couverts du tout. Ça a donné des spéculations parmi les patients de véhicules électriques sur lesquels certains de ces véhicules sont des Highland. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, honnêtement. Bon, bref, voilà. Il est temps qu'on ait des réponses à nos questions, parce que ça commence à traîner en longueur, cette histoire. Donc, bon, on s'en rapproche. On voit le bout du tunnel, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si ce sont des Highland sous les bâches ou pas ? Ciao.